Je suis Raymond Baudouin, je suis originaire de Sainte-Émilie de l'Énergie. Nous sommes ce matin à l'Assomption, parce que la rivière L'Assomption a vu passer des milliers de draveurs. Je suis l'auteur de « Il était une fois des draveurs ». Ce qui m'a amenée à m'intéresser au chantier, au camp de bûcheron et au draveur, je suis allée voir un spectacle à Joliette au Centre culturel. Mais il est arrivé huit danseurs habillés en britches avec des chemises à carreaux et un 10 oz de gin dans leur poche. Là, je me dis « Non, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi ils font ça? » Je suis allée les voir après, mais j'ai dit au gars « Il n'y en avait pas d'alcool dans les camps. Pourquoi vous véhiculez cette image-là? » Il se met à rire de moi « Ah, si vous avez vos sources, on a un autre. » J'aurais reçu une gifle, ça aurait été l'équivalent. Là, je me suis revenue, je suis allée à la Biothèque nationale, j'ai des amis en histoire qui m'ont aidée. J'ai téléphoné à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour finalement appeler la Consolidated Paper à Shawinigan et je demande « Avez-vous des archives pour montrer comment c'était la vie quotidienne d'un camp de bûcheron? » Et là, le monsieur me dit « Non, nous autres, on ne s'occupait pas de ça. » Il m'a dit « Il a dénommé Beaudoin, il a bûché pour nous autres 22-24 ans, ce gars-là. » Il dit « Il a la parole facile. » Il dit « Je ne sais pas son nom. » Il dit « S'il vit encore à Sainte-Émilie, fiez-vous à lui. » Je dis « Parlez-vous de Roger Beaudoin? » Il dit « Oui, c'est mon père. » Puis là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma mère en savait plus que lui. Ils ont deux parcours de chantier différents. Donc, c'est à partir de deux, mais là, je me suis mis à étoffer, puis à aller voir ailleurs. Puis ils m'ont dirigée. Je faisais des entrevues, bien là, ils triaient, ils disaient « Pau petite fille, il n'y a rien de vrai dans ce qu'il te dit. » Bien, je le sais-tu, moi. Ça fait qu'ils m'ont permis de départager le vrai du faux, ce qui a donné les trois ouvrages que je présente aujourd'hui. Ce que j'ai voulu faire avec « Il était une fois des draveurs », c'était montrer le travail quotidien. Quand les draveurs se lèvent le matin, ils font quoi de leur journée? Ça commence comment? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que le travail est très différent selon l'endroit où ils sont. Les draveurs dormaient dans des tentes de toile. On se levait le matin vers 5 heures. Et là, ils commençaient à travailler d'une noirceur à l'autre. Mais au printemps, les journées rallonges, c'était des longues journées, il y avait quatre repas par jour. Leur travail consistait surtout à empêcher la formation d'embarques. Les billots, c'est tellement long, les billots de 12 pieds, ça flotte, on est à l'eau haute, donc on profite de l'eau haute qui va des fois trop vite. Et là, dès que la rivière tourne ou qu'il y a une petite chute, les billots s'avonçaient l'un sur l'autre. Et leur travail premier était d'aller défaire les jambes. Ils travaillaient dans des grosses chaloupes qu'on appelait des bottes de drave. Puis là, ils allaient défaire la jambe. Ils montaient sur la jambe, puis là, M. Lépine, il dit, il fallait qu'on trouve la clé. Ils entendaient le souffle, le son à peine perceptible de la jambe qui va céder. Ils disaient, on l'entendait souffler. Là, je disais aux jeunes, vite au bord! On s'en allait au bord, ils en avaient 30 secondes, là, parce que ça partait tout, puis c'était impossible de s'en sortir, là. Donc ça, c'était un des dangers. Par exemple, M. Lépine, il a connu trois gars qui ont été emportés par une jambe. Il y en a un qu'ils n'ont jamais retrouvé. Il y en a un qu'ils ont retrouvé. Puis le jeune Blais, ils l'ont retrouvé deux, trois jours plus tard à cause de sa cope. Il y avait une petite cope pour boire de l'eau. Puis ils ont vu sa cope flotter dans les branches. Ils ont ressorti le corps. Je disais, c'était fou, là. Je viens de Saint-Émilie-de-l'Énergie. Et j'ai vécu moi-même dans des camps de bûcherons quand j'avais... J'ai eu cinq ans dans un camp de bûcherons. J'ai été entourée de gens, Saint-Émilie, Saint-Michel, Saint-Zénon, dans les villages de nord de la Naudière. L'industrialisation, c'est pas monté là. Puis la génération avant celle de mon père, ils s'en allaient aux États-Unis. Et là, les papetières avaient besoin de gars. Ils disent, les draveurs étaient tellement forts, après une journée d'ouvrage, ils allaient fêter dans une taverne le soir. Hé, ça n'en a pas de bon sens. Premièrement, ils étaient loin de toute civilisation. Je parle des draveurs, je parle pas des rafmans. Donc je me dis, c'est nécessaire qu'on rétablisse l'image. Non, ils allaient pas fêter, faire de la gigue le soir, après leur journée d'ouvrage. Non, ils prenaient pas nécessairement un coup. Écrire, pour moi, c'est pas facile. J'ai commencé, ma recherche était quasi complétée à l'automne 2019. En février 2020, je me disais, il faut que je commence à écrire, je dois m'isoler. Il y a eu le confinement. Donc je commence à écrire à temps plein. Je m'installe dans le salon avec une table face à la rue pour avoir de l'espace. J'installe mes dictionnaires, tous mes outils, mes notes à côté. Et là, j'écris, j'écris, j'écris. Ça m'a pris deux ans et demi d'écrire ce petit livre-là. Et que je trouve relativement plus facile à écrire quand même que le premier. Parce que j'ai comme vraiment un sujet par chapitre avec un témoin qui vient appuyer ce que je veux écrire dans chaque chapitre. Les bûcherons, c'est un travail qui demande la liberté. Donc, je me dis, il y avait une soif de vivre. Les jobbeurs, c'était des entrepreneurs, des leaders naturels qui étaient respectés dans leur milieu. Et ça, combien de personnes en conférence depuis 15 ans m'ont dit, « Madame, vous me redonnez la fierté de mon père, il était jobbeur, je ne savais pas qu'il était important. On peut-tu être fier de ce qu'on est? » Ce que je voulais faire en écrivant ces livres-là, c'est d'ordonner une fierté de nos ancêtres. On n'a pas à voir homme. Les bûcherons, on va dire, c'était peut-être pas du monde instruit. C'était des gens débrouillards, disciplinés, travaillants. Les draveurs travaillaient avec une urgence chaque jour. Et c'est cette fierté-là que je veux donner. Il y en a qui ont du sang des Premières Nations, d'autres du sang irlandais. Mais je pense que presque tout le Québec a du sang de bûcherons dans les veines. C'est cette fierté-là que je veux redonner aux gens. Merci. 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 Merci.